Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Soumireux, je suis enseignant de SVT au collège innovant Pierre-Emmanuel. Le travail que je vais vous présenter, en fait, il est inspiré d'une idée à la base d'Aurélie Pied qui travaille dans la Marne, donc je ne suis pas à l'origine de cette démarche, je vais juste essayer de l'adapter, moi en cours, avec le public qu'on a, et essayer d'aller un tout petit peu plus loin que ce qu'elle proposait, mais à la base c'est elle qui a pensé à utiliser du coup les jetons de poker dans son travail de groupe. Donc je vais rapidement vous parler du collège Pierre-Emmanuel, puisque ça a un petit peu son importance dans la réflexion que je menais. Donc le collège Pierre-Emmanuel, c'est un collège centre-ville de Pau, il y a les 120 élèves à la rentrée de 2016, 4 classes, donc sur 2 niveaux, et aujourd'hui on compte 240 élèves, donc c'est-à-dire qu'on a 8 classes, donc voilà, sur 4 niveaux. On est le seul collège des environs à proposer un internat, et ça, ça joue en fait sur le recrutement de notre collège, puisqu'on a un recrutement à l'échelle du département avec des élèves internes, ça c'est le rectorat qui nous envoie ces élèves-là, et on recrute dans le quartier de Saragosse, complètement plus local. Tout ça fait qu'on va rencontrer en majorité des élèves qui sont en difficulté scolaire, ou en difficulté sociale, et le projet du collège, donc c'est une incitation aux pratiques pédagogiques innovantes, basées sur le collectif, et c'est là que j'insisterai dans la représentation, et avec des projets qui s'appuient ou non sur le numérique. Là, dans la séance que je vais vous montrer, les élèves avaient un outil numérique, mais ce n'était pas le centre du projet, le centre du projet c'était vraiment d'utiliser les jetons de poker pour pouvoir travailler en groupe. Alors comment est venue l'idée ? Au départ, comme dans beaucoup d'idées, les enseignants ont un constat, des questions, notamment en ce qui concerne le travail de groupe, puisque en fait, je me confrontais très souvent à des travaux de groupe un peu moins fédérateurs que ce qu'on pouvait penser, surtout chez les élèves en difficulté qui avaient tendance à décrocher, qui avaient du mal à travailler avec les autres. Ça a engendré plusieurs conséquences, une motivation qui était plutôt variable, aléatoire, en fonction des cours, des groupes. Beaucoup, beaucoup de sollicitations de la part des élèves pendant les séances. C'est-à-dire qu'un travail de groupe qui se veut collaboratif, dans lequel on est censé s'effacer pour avoir plutôt un rôle d'accompagnateur, je me retrouvais à aider sans arrêt les groupes, enfin je me retrouve toujours d'ailleurs à aider souvent les groupes. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je ferais le même constat si demain j'avais des jeux de sociétés en place ? Je disais à mes élèves, lisez les règles du jeu, allez-y, essayez, progressez dans votre jeu, est-ce qu'ils auraient autant besoin de moi ? Est-ce qu'ils auraient toujours autant besoin de moi ? Est-ce qu'ils arrivent peut-être à collaborer, à travailler dans le calme, enfin les choses attendues ? Du coup, la question centrale c'était finalement comment est-ce que je pouvais dans mes travaux de groupe donner une dimension ludique au cours, mais sans perdre vu non plus les apprentissages et sans faire monter ce niveau d'agitation qu'on peut retrouver quand on propose des jeux en classe. Voilà, donc toute la problématique était là. Alors j'ai été fouiller un petit peu dans mes souvenirs, voilà, d'enfant. Donc je me suis dit tiens, elle est partie de Monopoly, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça me rappelait ? Plus récemment, voilà, les aventuriers du rail, tous ces jeux de sociétés, ma petite madeleine de Proust à moi, le jeu hôtel où j'ai passé des heures et des heures avec mes copains, et en me disant bon mais quel est l'intérêt là-dedans, qu'est-ce qu'on peut y trouver, quel intérêt qu'on trouve à jouer aux jeux de sociétés. Je me suis dit en fait un jeu de société c'est une tâche complexe, c'est une tâche complexe qu'on propose dans le cours. Alors voilà, une tâche complexe, enfin un jeu de société c'est quoi ? C'est des règles du jeu, un objectif à atteindre, ça c'est hyper important, des événements qui vont être aléatoires avec des dés ou décidés parce qu'on a décidé du coup de mettre en place une stratégie, il y a un plateau de jeu avec des accessoires et une possibilité bien sûr de gagner ou de perdre à l'issue du jeu de société. Si on compare au niveau des tâches complexes, je pense que vous êtes nombreux, je vois que j'ai pas mal d'enseignants à l'avoir fait. On est pas mal en fait par rapport à un jeu de société parce qu'on a rêvé du jeu c'est quoi ? C'est notre consigne de départ, ni plus ni moins. L'objectif à atteindre, souvent on pose un problème général et on va dire que le but du jeu c'est qu'à la fin de la tâche complexe on arrive à répondre à ce problème. Les événements, si c'est une tâche complexe avec de la démarche d'investigation, de l'expérimentation notamment en science, on laisse une liberté à l'élève dans cette démarche-là. Le plateau de jeu, les accessoires, ça va être le support et les documents qu'on lui propose. Par contre, la possibilité de victoire ou de défaite, on peut vraiment se poser la question c'est quoi ? C'est une évaluation, une bonne, une mauvaise note ? Non, ça par contre, c'est cet aspect-là qui dérange par rapport au jeu. D'ailleurs, on a travaillé un petit peu sur la collaboration avec mes collègues, et là je vous reprends juste, on va pas le lire en détail, c'est pas les propos, enfin c'est pas le but du jeu, mais c'est Sylvain Connac qui développe ce tableau en fonction des différentes situations qu'on peut proposer en classe. Si on est dans un jeu de société, on est dans une situation compétitive. On joue les uns contre les autres. Même si on est en équipe, c'est une équipe continuante. Il faut faire attention parce que la nature de la motivation, elle est conflictuelle. Et en classe, on ne cherche pas à développer forcément une motivation conflictuelle. Nous, ce qu'on tend à faire dans les travaux de groupe, c'est plutôt la situation coopérative. Donc en fait, j'ai essayé de reprendre, je voulais essayer de reprendre les bases du jeu, ce qui plaît dans le jeu, en enlevant le côté conflictuel, le côté il y a des gagnants et des perdants, pour essayer de donner cette dynamique qui manquait un petit peu aux travaux de groupe. Et au hasard des articles en lisant, des nouvelles que je recevais des différentes académies. Je reprends sur l'objectif. Ce que je voulais faire, c'était permettre aux élèves de mesurer leur avancement dans la tâche, en incluant le ludique et sans les mettre en compétition, c'est ce que je vous disais. Et je me suis dit, en fait, ça c'est quoi ? Eh bien, ce qui permet de mesurer l'avancement dans un jeu, c'est le plateau de jeu. Ce sont les accessoires qu'on a à notre disposition. C'est eux qui sont les marqueurs de où on se situe. Ce sont les billets du Monopoly, ce sont les hôtels qu'on construit dans l'hôtel. Voilà. C'est ce plateau de jeu qui permet de dire où on en est. C'est le plateau de jeu qui dit, si je tombe là, il va y avoir une action. Est-ce que j'ai intérêt à me mettre une entrée de mon hôtel ici, etc., ou plutôt là ? Tout ça, c'est des choses qu'on décide et le plateau de jeu est très bien pour matérialiser. On ne peut pas inventer des plateaux de jeu pour tout, pour toutes nos situations. C'est compliqué. Mais par contre, l'idée des jetons de poker, quand je suis tombé sur cet article, je me suis dit, oui. En fait, est-ce que ces jetons de poker, ce n'est pas eux qui, quand on les regarde, vont apporter cette dimension un peu ludique ? Les jetons de poker, c'est sympa, on peut le manipuler, on peut le toucher. Il y a des couleurs. Et en fait, essayer de faire en sorte que la séance, la stratégie de la séance, soit justement matérialisée par ces jetons, qu'on peut dépenser, qu'on peut gagner, etc., etc. Donc, c'était l'idée. Du coup, à quoi ressemble une séance avec des jetons de poker ? C'est ça qui nous intéresse. Alors, la séance que j'ai choisie de tester, c'est une séance qui était inclue dans un grand EPI Astronomie avec les matières, maths, physique, histoire, qualité. La partie que je traitais, c'était la partie qui concernait sur les saisons. Donc, au départ, il me fallait une problématique assez large qui pouvait donner lieu à plein d'hypothèses pour les élèves. Donc, en fait, j'avais demandé à mes élèves, donc c'est les troisièmes, comment expliquer le phénomène des saisons sur Terre ? Comment on peut expliquer ça ? Dans cette activité, je voulais un travail de groupe avec une nécessité de coopérer. Et j'avais mis à la disposition des élèves plusieurs ressources, comme dans un plateau de jeu, en fait. Donc, il y avait les documents qui s'organisaient, en fait, comme sur la table que vous avez là, c'est-à-dire qu'on avait une table ressources. Je reviendrai après sur l'organisation spatiale, mais une table de ressources avec les documents, les jetons de poker, bien sûr. Donc, il y a un petit côté tape à l'œil là-dedans, il faut que les élèves voient qu'il y a ces jetons de poker ici, qui servent aussi pour l'échange quand on fait de la monnaie. Et puis, ce matériel-là qu'ils devaient utiliser, donc ça, c'est plus anecdotique, mais c'est juste pour vous montrer qu'on avait tout ça à notre disposition. Donc, une séance comme ça, dans un travail de coopération avec les jetons de poker, ça se prépare. Je ne pouvais pas arriver et dire, voilà, distribuer le matériel comme je voulais distribuer, et dire, maintenant, on résout l'énigme. Ah, vous de jouez ? Non, ça ne marchait pas comme ça. Donc, il m'a fallu quand même une heure de cours en amont, ça c'est important de le signaler, pour donner la problématique aux élèves, qu'on réfléchisse à nos hypothèses, qu'est-ce qu'on allait tester, et surtout leur présenter ces fameuses règles du jeu, puisque vous allez voir que, dans le travail que j'ai fait, on rajoute quand même un niveau de complexité à la séance, puisque, en plus de tout ce qu'il y a à faire, on doit gérer ces jetons, on doit essayer de les dépenser de manière intelligente. Avant la séance, il faut venir un petit peu avant, parce qu'on a la mise en place des documents, la mallette, les jetons sur la table, le matériel, le fameux kit élèves que j'ai disposé, bon, c'est des choses à anticiper, on ne peut pas arriver avec une seule... C'est difficile de faire ce genre de séance si on a cours juste avant, par exemple, moi j'ai profité vraiment d'une séance de début de journée, où je pouvais venir une demi-heure avant, et préparer de manière à ce que mes élèves se placent en milieu, et que tout soit prêt. Ça aide au bon déroulement de la séance. Le tableau, on reviendra après sur l'importance du tableau, qui est un vecteur, de la même manière que le tableau de... le plateau de jeu nous aide, le tableau nous donne pas mal de repères, je vous le montrerai un petit peu plus un peu plus tard. Et, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? Tout simplement, à partir d'une discussion lors de la séance de préparation, j'ai demandé à mes élèves de choisir un thème à traiter en lien avec les saisons. Je vous montre le diaporama auquel ils avaient accès. Nous, on a essayé d'expliquer le phénomène des saisons sur Terre, et après discussion, on s'est rendu compte que les saisons, c'était deux phénomènes visibles. Des températures qui changent au cours de l'année, la durée du jour et de la nuit qui est modifiée. Ça se dit aux apports qu'on a dans des niveaux précédents, et j'ai demandé à mes élèves de me dire pourquoi. Donc, on a eu toute une série d'hypothèses qui a été mise en place. À l'issue de ces hypothèses, il a bien sûr fallu préparer les documents, de manière à ce que les élèves puissent choisir leurs documents, de manière à tester les hypothèses. Donc, c'était la suite. Chaque groupe, du coup, est parti sur un thème, le jour J, en me disant, je choisis de tester telle hypothèse. Ils étaient libres de l'hypothèse de départ. Par exemple, un groupe me dit, pour moi, je choisis d'expliquer pourquoi les températures changent au cours de l'année, et pour moi, c'est parce que le sommeil n'a pas la même puissance toute l'année. Voilà. Et ils choisissaient de partir là-dessus. Peu importe. Ils étaient totalement libres. Alors, vous me dites, s'il y a besoin de revenir sur des choses, n'hésitez pas. Une fois que l'hypothèse a été choisie, eh bien, le groupe avait à sa disposition, vous pouvez me demander, vous pouvez venir se servir, avec les ressources qui étaient présentes sur la table de ressources. Et, pour ça, ils avaient accès, sur la feuille que vous avez, à la liste des documents à leur disposition. Donc, les interprèges ne mettaient que le titre des documents. A eux de voir, en fonction du titre, qu'est-ce qui leur semblait le plus légitime pour tester leur hypothèse. Une fois qu'ils avaient décidé d'utiliser le document, il y avait deux solutions. Soit le document n'était pas utile pour l'hypothèse qu'ils avaient choisie, ce qui est possible. Et dans ce cas-là, ils devaient venir rechercher un nouveau document pour aller plus loin dans la réflexion. Soit ils avaient un document qui leur permettait de confirmer ou non, parce que, on a parlé de toutes les hypothèses qui étaient proposées, bien sûr, la plupart n'étaient pas, ils ne pouvaient pas être confirmés. Et dans ce cas-là, ce que je leur proposais, c'était de partir sur le test d'une nouvelle hypothèse, pour essayer de voir s'ils ne pouvaient pas compléter la réponse au problème de départ. Donc ils étaient libres, pendant cette séance, d'évoluer à leur rythme et de choisir la voie à emprunter. Donc ça, c'est... je remets là-dessus. À la fin de la séance, c'est plus anecdotique, mais quand même, je leur demandais de mettre en place une maquette. Donc ils avaient à leur disposition un soleil à placer au centre de leur maquette. Trois globes comme ceux-ci, ils devaient me représenter la Terre à trois moments de l'année, en été, en hiver, soit au printemps, soit en automne. À partir de l'ensemble des documents, ils devaient être capables, du coup, de pouvoir m'installer ce grand maquette en trois dimensions. En parallèle de ça, j'en demandais de me faire un petit diaporama, donc, pour essayer de me décrire qu'elles avaient été, qu'elles avaient été pendant leur démarche, pendant toute la séance. Cette séance a duré trois heures. J'ai eu trois heures d'affilée avec mes troisièmes. Pour pouvoir faire tout ça. On peut s'imaginer découper, bien sûr, en trois séances d'une heure, une étape où on se sert des ressources, une étape où on travaille sur la modélisation en 3D, une étape où on peut les faire travailler sur le diaporama. Ça marche aussi très bien. Nous, on a tout fait d'un bloc, parce qu'on avait cette séance de trois heures, on était dans le cadre d'un autre pays. Alors, les règles du jeu. Comment concrètement est-ce qu'on travaille avec des jetons de poker ? Donc, les règles du jeu, vous pouvez suivre en même temps sur le document des règles du jeu. Je vais juste basculer, du coup, sur le document en entier pour pouvoir vous le présenter. Donc, petite partie introduction, qui dit quand même que tout comportement adapté entraîne une sanction où les élèves doivent donner 50 jetons. Ça fait partie du jeu. Le nombre de jetons qu'ils ont au départ avec la valeur de chaque jeton. D'accord ? Donc, je me suis servi des couleurs. Au départ, les élèves partaient avec 710 points. C'était la somme de jetons que ma collègue avait estimée nécessaire au départ. J'ai repris sans réfléchir, en me disant, je pars là-dessus, puis on verra bien ce que ça donne. Et après, chacune de leurs actions est détaillée. C'est là où ça devient intéressant. Poser une question, ça coûte 50 points au professeur. Par contre, poser une question à un groupe, c'est 20 points à donner au groupe. Bien sûr, là, vous voyez que je tente déjà à essayer de les faire coopérer plutôt que de me demander mon aide. C'est plus rentable. Chaque document demande de débourser un nombre important de jetons, 100 points. Ça, c'était pour le diaporama. Si, dans la dernière heure, ils étaient trop en retard pour leur diaporama, moi, j'en avais fait un qui était plutôt bien fait, hop, je leur donnais, et ils finissaient là-dessus. Bon, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas bien géré leur temps, donc ça, c'était beaucoup de points. Si, eux, me demandaient, par exemple, de vérifier leur diaporama, j'en avais très bien, mais est-ce que vous êtes sûrs que c'est nécessaire ? Ça sera à 200 points. Par contre, si vous demandez à un de vos camarades, vous donnez 100 points à vos camarades. Vaut mieux demander à un de vos camarades plutôt qu'à moi. Si on en reste là, en fait, on voit que, du coup, on oblige les élèves à choisir et à gérer leurs dépenses. Moi, je ne voulais pas m'arrêter là parce qu'en fait, je voulais qu'ils aient la possibilité de gagner des jetons, pour ne pas se sentir gênés et pour qu'ils n'aient pas peur d'essayer, surtout. Parce que le but, c'est que l'élève essaye, quitte à se tromper. Et du coup, en fait, s'il y avait un mot qui ne me comprenait pas, bien sûr, ils pouvaient venir chercher dans les dictionnaires qu'ils avaient à leur disposition pour gagner quelques points. Si un groupe était en avance et choisissait de donner 15 minutes de son temps à un autre groupe pour l'aider, ils gagnaient des jetons. Ce service rendu, ce n'est pas le groupe qui donnait des jetons, c'est moi qui leur donnais des jetons. Et si le groupe arrivait à me prouver qu'ils avaient compris le document, que le document était utile, par exemple, si pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la durée du jour et la nuit varient en fonction des saisons, qu'ils choisissent de me parler de document 3 qui parle justement des heures du lever et du coucher du soleil à Paris à différentes dates, on voit que ce document-là est utile pour leur hypothèse. Et bien s'ils choisissent le bon document et qu'ils arrivent à me l'expliquer, moi je leur redonne la totalité de la somme qu'ils ont déboursée pour le document. Parce que c'était un choix réfléchi, justifié et qui a été complètement fait. Ça, ça leur permet comme ça de ne pas dépenser trop de jetons. Si l'utilisation est partielle, c'est-à-dire qu'ils sont sur la bonne voie mais ils ont eu besoin un peu de mon aide, c'est 50 points. Je leur rembourse 50 points. Il y avait, je reviendrai après sur la suite, ça c'était pour les règles du jeu, hop, je reviendrai après sur la question de l'évaluation. Donc du coup, le rôle du professeur prononciateur pendant cette séance-là, c'est plusieurs rôles. On est une aide bien-sûr à l'analyse du document et à la résolution du problème, on est quand même à leur disposition pour les aider. On gère la banque, on a un rôle assez central dans la classe mais c'est nous qui gérons la banque. J'ai fait la séance, je vous montrerai, on a un petit film qui a été fait en cours avec cette séance, vous verrez quelques images. Lors de la séance filmée, je me suis fait aider par une de nos AED. C'est très confortable aussi d'avoir quelqu'un qui est là pour gérer les documents, la banque, c'est aussi un travail de coopération au niveau de l'équipe. C'est le professeur qui contrôle du coup de la bonne utilisation des documents, c'est-à-dire que les élèves avaient pour consigne, chaque fois que vous avez utilisé un document, vous m'appelez non pas pour une aide mais pour que je vienne vérifier si vous avez compris. Et c'est là où on détermine si on rend ou pas les autres. Et c'est lui qui va gérer l'animation au niveau du tableau. Mais du coup, quand on regarde tout ça, ce qui est hyper positif, c'est qu'on a à nouveau, dans ce genre de dispositif, une posture d'accompagnateur. On n'est plus en train de dire, voilà, c'est tel savoir que je vous transmets, c'est comme ça qu'il faut faire. On n'est pas du tout, c'est eux qui déterminent la stratégie à adopter, nous on est en rôle de support. On est juste là en soutien. L'organisation de l'espace. On avait choisi volontairement de mettre la salle en îlot. Chaque îlot avait accès au tableau. Vous pouvez voir le tableau. Le bureau est placé là. Et j'avais mis la table de ressources un petit peu au centre pour que les élèves aient eu moins de chemin à faire pour aller aux ressources. Et la disposition de la table de ressources au centre permet aussi d'être un peu stratégique. C'est-à-dire que si on a des interactions plutôt négatives entre plusieurs groupes, on peut très bien stratégiquement placer un groupe ici, un groupe ici déjà, on sait vite une partie des problèmes. Donc voilà, chose qui n'est pas possible, qui est moins possible si on met la table de ressources dans un coin de la piste. Le tableau. Alors pour ça, j'ai utilisé ClassroomScreen. Alors si vous ne connaissez pas, je peux vous montrer, je vous montrerai après rapidement ce que ça donne. ClassroomScreen, c'est donc, je crois que j'ai mis la page Internet, si j'ai été bon, normalement de voir la page. Voilà, ça se présente comme ça, bon les fonds d'écran sont aléatoires, on peut choisir, mais c'est bien sûr un site qui permet en fait de gérer, de coder. Par exemple, si je veux insérer des consignes, un texte, je peux ici insérer des consignes, un texte, c'est ce que vous avez vu sur la photo. Si je veux, on avait décomposé la séance en plusieurs temps, tout le temps, tout le temps des explications. Moi, alors c'est un truc que je fais tout le temps en classe, je dis à les élèves, on est en feu rouge. Quand on est en activité, on peut passer en feu orange. On peut adapter et rajouter en plus des petits symboles de travail. Si je suis en phase d'explication, si j'ai besoin de donner l'explication, on est en silence. Si on est en travaux de groupe, je peux leur dire, travailler en groupe, ça marche plutôt très bien. Donc, ce tableau, en fait, c'est une extension du plateau de jeu, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a du coup... J'affichais, du coup, les objectifs qui étaient là depuis le début du cours. Je pouvais rajouter du texte si j'en avais envie. J'avais mis l'horloge pour que les élèves puissent repérer à quel moment ils en étaient. Et j'avais mis le code couleur pour savoir si on était en phase de travail ou en phase d'écoute. A côté du tableau, et ça je l'ai compris que la troisième séance, j'ai fait la séance trois fois. A côté du tableau, j'ai eu... C'est des élèves qui m'ont donné l'idée, puisqu'en fait, je me suis retrouvé un jour avec le groupe d'Alexandre et de Yannis qui m'ont dit... Mais monsieur, en fait, nous le document 1 et 2, on l'a vachement bien compris. Et plutôt que de crier dans la salle, si vous avez un conseil à demander pour le document 1 et 2, demandez-le à ce groupe-là. Je me suis dit, on va mettre ici le tableau des experts. Et en fait, en parallèle de l'activité, ça m'a permis de nommer des experts pour chaque document. Ainsi, par exemple, chaque groupe pouvait savoir qu'avec le document 1 et 2, s'il y avait une aide à demander, c'était bien d'aller demander à Alexandre, Léa et Yannis. Au contraire, si on voulait une expertise sur le document 5, il valait mieux demander à Pierre de Vieudonné, ou à Alpente et au filet Léa qui avait bien compris les choses. Donc le tableau doit être un point de repère pour les élèves dans ce genre de situation, puisqu'on ne peut pas non plus donner toutes les consignes à l'oral, mais comme souvent en classe. Alors, la question de l'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue une séance avec des jeux de nous de poker ? Est-ce qu'on n'évalue pas les dépenses ? Alors, un peu. J'évalue trois choses. J'évaluais sur la démarche. Ça, c'était le diaporama qui permettait de décrire la démarche, les données scientifiques, parce qu'on était dans le vrai ou pas. Donc, on était plutôt dans du disciplinaire, en LGBT. J'évaluais la qualité de leur travail de gros. Et la dernière chose qui était évaluée, c'était leur autonomie. Les critères d'évaluation, ils sont décrits en partie dans les règles du jeu. Puisque, en fait, pour l'évaluation du travail de gros, je considérais qu'un groupe avait une évaluation très satisfaisante dans leur travail de groupe s'ils avaient un nombre de jetons supérieur à 530. 530, je l'ai choisi parce que ça leur permettait de dépenser des jetons. On ne peut pas résoudre ce problème sans dépenser des jetons, mais il fallait quand même qu'ils réfléchissent en amont à bien utiliser leurs documents de manière à en perdre le moins possible. Et puis après, on fait un décompte. Le travail de groupe est satisfaisant si on est dans cette fourchette. Par contre, je n'évalue jamais un travail de groupe comme étant insuffisant. Parce que dans tous les cas, si un élève a dépensé plus de 350 jetons, c'est quand même qui. Le groupe a quand même essayé. Sauf si un groupe devait s'exclure pour faire une grave quelque chose comme ça. L'autonomie, elle était évaluée, en fait, par rapport à ce qu'on a appelé la feuille de rapport d'activité. Chaque élève avait un rôle dans son groupe. Le maître du temps gérait le temps. Le maître du cas, le discussion du cas. Le maître neuf était celui qui faisait l'intermédiaire entre moi et le groupe. Le maître des comptes était celui qui devait gérer les jetons. Et ce que je leur demandais, c'était qu'à chaque étape de leur raisonnement, ils devaient me rappeler quelle était l'hypothèse qu'ils avaient testé. Quelles étaient les actions qu'ils avaient réalisées. J'ai utilisé tel document, tel document. Et combien de points leur restait à la fin de l'étape. Ça, ça permettait, comme ça, de moi, de voir s'ils avaient compris la démarche qu'ils avaient entre nous. Le maître des comptes, je vous montre, parce que dans le petit livret, vous l'avez. Il devait tenir les comptes à chaque étape, me dire combien ils avaient dépensé de jetons, combien éventuellement ils en avaient gagné et combien il avait resté. Bien sûr, pour que le maître des comptes ait bien fait son boulot, il fallait qu'à la fin, quand je ramasse le matériel, il fallait que le nombre de jetons soit le même que celui-là. C'était un peu le défi. Ça peut paraître anecdotique, mais ça les a incités à ne pas faire les idiots par rapport à ces jetons. Il n'y avait pas de tentative de « je vais en piquer un ». Je n'étais pas là pour leur échanger les jetons. Eux se géraient eux-mêmes, mais ils savaient très bien que dans tous les cas, ça se verrait sur la feuille de compte. Et là-dessus, ça a été vraiment une vraie réussite. Ce n'est pas des choses qu'ils aiment faire en temps normal, mais là, le maître des comptes, dans tous les groupes, j'ai 15 groupes qui sont passés. Tous ont pris vraiment leur rôle à cœur, quitte à me demander « est-ce que ça va », « est-ce que je fais », etc. Donc ça, c'était un point très très positif. Alors, si on doit faire un bilan de ce dispositif, j'ai demandé leur point de vue aux élèves. À la fin du journal de bord, derrière, je leur ai demandé de vous donner un petit peu les points positifs et négatifs à tout ça. Donc, sur 13 groupes interrogés, j'ai eu deux points négatifs pour une cinquantaine de points positifs. Et les élèves ont vraiment adhéré à fond au principe. Dans les points négatifs, un groupe m'a dit qu'ils avaient eu du mal à s'organiser au début. Ils avaient eu du mal à savoir s'ils trouvaient des pensées ou pas à leur jetons. Si c'était bien ou pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient un peu dans le jugement de valeur. Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas ? Un autre groupe, c'est plein des groupes imposés. J'avais imposé les groupes en amont. C'est du détail et ça, on l'a dans tout travail de groupe. De toute manière, on retrouve à peu près ça. Et pour les points positifs, je me suis amusé à faire un nuage de mots. Et là où j'ai été super content, c'est que, en fait, ce qui ressort, c'est les mots en jetons, forcément. Bruit. Moins de bruit. Ils ont apprécié. Les séances étaient calmes et vous le verrez sur les images. Il y en a vraiment le bruit de fond pédagogique, celui qu'on rêve. Les mots « travail » et les mots « apprendre ». Et ça, c'est chouette. J'ai compris que, finalement, une partie de l'objectif avait été réalisé en faisant ce bilan avec les élèves. Parce que, finalement, oui, on était un peu dans le jeu, mais finalement, ce qu'on ressort, c'est qu'ils ont bien travaillé. Ils ont bien appris. Voilà. Concentration aussi, c'est pas mal. Équipe. Enfin bon. Voilà. Vraiment un bilan hyper positif de la part d'élèves qui ne le sont pas toujours, quand on leur demande de faire le point un petit peu sur tout ça. Les effets. Bon, j'en ai dit quelques mots, mais du coup, je vais être un peu plus synthétique. Donc, j'ai eu en face de moi une classe plus clave, avec des élèves qui cherchent et surtout qui n'ont plus peur d'essayer. À partir du moment où on peut voir, dès qu'on utilise un document, même si on dépense ses jetons, on peut potentiellement les récupérer, mais on y va. J'ai pas de groupes qui sont restés coincés. J'ai pas dû inciter un groupe à utiliser des documents. Donc, comme dans un genre. Ça, c'est une vraie incitation à la coopération au sein du groupe et entre les groupes. À partir du moment où j'ai eu compris qu'il y avait des experts à écrire au tableau, je me suis au fur et à mesure de la séance complètement effacé. J'étais juste là en train de circuler, mais je n'étais plus. Quasiment plus. Une meilleure compréhension. Donc ça, je l'ai mis sur le compte de la relation tuteur-tutoré. C'est quand même hyper important. Et donc moi, de moins en moins sollicité, je me suis plus replacé au centre de la classe. J'étais assez content de ces effets. Quelques statistiques. Je me suis amusé à compter. Le livre des comptes des élèves m'avait aidé. Et là, c'est pas mal aussi. Donc, au départ, chaque groupe avait 710 jetons. En moyenne, chaque groupe a dépensé 211. Il fallait en dépenser entre 0 et 250 pour avoir... Enfin, pas dépenser 0, c'est mal dit. Mais en tout cas, il fallait en dépenser moins de 250 pour avoir un travail de groupe très satisfaisant. Donc, on rentre dans cette moyenne. En moyenne, les groupes ont dépensé 19 jetons pour me demander de l'aide. Sachant qu'une aide, c'est 50. J'ai eu 13 groupes. Voilà. J'ai été très très peu sollicité. Pas vraiment très très peu. Pour ce qui est d'une aide à un autre groupe, ils en ont dépensé en moyenne 50. On sait que c'est 20 jetons. Enfin, veut dire qu'en gros, les élèves ont demandé 3 à 4 fois plus d'aide au groupe qu'à moi. Les jetons perdus à cause du comportement, en moyenne, 0,38. Donc, des élèves dans les apprentissages et pas du tout dans des tactiques d'évitement comme on peut le voir de temps en temps. Moyenne des jetons restant à la fin de la séance, chaque groupe a eu en moyenne 565 jetons. Le groupe, avec le moins de jetons, on a eu 310. Et un groupe, on a eu 710. On va vous même dire, celui-là il est fort. En fait, ce groupe-là n'a pas bien réussi la séance. C'est un groupe qui a pris un document, qui l'a bien utilisé et qui l'a apprécié à la terre. Donc, ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient aller plus loin. Donc, le 710 n'est pas forcément... ... 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